Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter rapidement une carte que j'adore et puis aussi le même modèle que j'ai repris pour faire 50 cartes pour mon équipe de démonstratrice, c'est pas l'équipe au complet mais c'est celle qui parmi l'équipe se distingue à chaque mois, j'en ai une cinquantaine qui reçoivent une carte avec des jetons à collectionner puis à échanger contre un jeu d'étendre de leur choix. Donc il faut que je prenne de l'avance et que j'ai toujours une bonne réserve. Alors aujourd'hui je vous montre deux Prim's Celebration et je bricole avec un de mes jeux que je préfère dans le catalogue Occasion 2019. J'aime beaucoup Vie Formidable pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de petits éléments décoratifs qui peuvent être vraiment polyvalents et il y a aussi pour plusieurs occasions dans l'année des beaux vœux. Il y a deux vœux pas mal plus gros et celui-là je pense que je vais l'user tellement que je l'utilise et celui que je vais prendre aujourd'hui. Et dans le fond on peut faire tellement de choses avec ça. Et en plus, imaginez-vous donc depuis le temps que j'en rêvais, il y a ici des framelits surpiqués rectangles. Regardez ça, vous allez me voir utiliser ça sans arrêt. C'est mon rêve que Stemping obtienne ça vraiment depuis très très longtemps. C'est un must à avoir, il y a une belle surpiqure à l'intérieur et quand on coupe, on voit la surpiqure à l'intérieur. Mais on pourrait aussi gaufrer pour avoir la surpiqure à l'intérieur et à l'extérieur du rectangle. Ça serait vraiment très très beau. Alors j'ai utilisé ça aujourd'hui avec la prime Celebration Croix en Toi. Je pense qu'elle n'a plus besoin de présentation. J'ai aussi utilisé le papier Design Celebration. C'est une prime avec achat de 60$. C'est la prime qui est très très populaire. Alors d'un côté vous avez des papillons ou un papier qui est imprimé coloré. Et de l'autre côté des motifs en noir et blanc. Et moi j'ai déjà passé à travers de tous les petits carreaux noir et blanc comme ça. Et ce que je suis venue faire, parce qu'on a la belle perforatrice papillon, ce que je suis venue faire pour des cartes que je vous ai déjà présentées, c'est venir perforer avec le plus gros papillon, même ceux-ci. Et même si ça arrivait avant la fin du papillon, c'était très joli. Donc ça m'a sauvé du temps. Et on peut aussi perforer d'autres papillons. Regardez ça comment c'est beau. D'autres papillons dans ce papier Design là, qui est sublime. Celui-là irait avec le petit papillon de la perforatrice ici. Ceux-là aussi. Et ceux-là vont parfaitement avec le grand papillon. Et voyez-vous, vous pourriez colorier ça avec vos Stampin' Blends, avec plein, avec les crayons à sombre, vos encres, etc. Donc voyez-vous, ça c'est la feuille vraiment qui est de toute beauté. Et puis une qui est un petit peu plus discrète pour marier avec d'autres. Alors voyez-vous, comprenez-vous, ici là, vous pourriez colorier ça avec vos Stampin' Blends, de toutes les couleurs, ou avec vos encres. Et puis venir les perforer avec votre perforatrice. Ça serait vraiment génial. J'ai utilisé également le papier Design Coin de Broderie. Il est quand même assez entamé, le papier. J'ai beaucoup, beaucoup utilisé le rouge, le vert olé, vous me connaissez. Et puis, dans le fond, il y a tellement d'autres beaux papiers. Ils sont vraiment différents. Voyez-vous, même au niveau de la palette de couleurs, il y en a pour tous les goûts. J'aime vraiment ça. Donc, j'ai utilisé le vert olé, le rouge et le carotté du papier de papillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous avez pu le constater, c'est simple. C'est joli, je trouve que c'est efficace avec cette palette de couleurs-là. Le noir qui tranche avec le rouge et le vert. Et regardez dans les photos, je ne trouve plus mon exemplaire avec ma carte de base en rouge. Elle était très belle, mais vous l'avez dans les photos avant la vidéo. Et puis, je vous montre maintenant les 50 cartes que j'ai faites pour mon équipe. Bien sûr, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Alors, j'ai pris le papier design qui va avec la collection de friandises. Par cœur, je ne m'en souviens plus. Et j'ai répété pas mal le même sketch. Mais, dans le fond, j'aurais aimé ça pouvoir, pour tout le monde, faire ça. Puis, tout le monde colorier le mot bonheur. Mais là, j'ai déjà beaucoup, beaucoup d'étapes. Ça n'a l'air de rien, mais quand on fait x50, c'est couper, 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 plier. Étamper, 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 couper, ancrer. Étamper, étamper, aller colorier. C'est énorme, le nombre d'étapes. Donc, j'ai quand même, je trouve que j'en ai mis plus que je voulais déjà. Et je vous montre, j'ai fait des petits papillons aussi. Il y en a qui, je ne les ai pas toutes faites pareilles. Parce que chaque fille de mon équipe est unique. Alors, j'ai ça ici. J'en ai dans d'autres couleurs. Parce que j'ai passé mon paquet de papiers pratiquement au complet. Donc, ici, on a celle, j'ai été chercher un petit peu de jaune, un peu de lèvres vermeilles. J'ai été dans Mélodie de Mangue. Alors, c'est un autre modèle. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, d'aller dans ces couleurs-là. Et puis, pour les autres papiers qu'il y avait avec cet ensemble-là. Alors, vous les avez ici. C'est sûr que ça a été long d'aller colorier avec les Stampin' Blends, les 50 bannières. C'est pour ça que je n'ai pas été colorier les 50 bonheurs. Mais, si je voulais mettre encore plus de temps, c'est ce que j'aurais fait. Alors, à partir d'un sketch que vous aimez, vous pouvez en développer d'autres pour faire en grande quantité. Et comme si ce n'était pas assez, je vous remontre ce que je vous ai déjà montré sur mon blog. Donc, ici, les Framelits rectangles surpiqués, je m'en suis servie pour mon enveloppe. Pour faire cet ensemble-là ici. Quand je vous disais que j'ai beaucoup utilisé le vert, olive et le rouge de ce paquet de papier design-là. C'est pour ça. Et puis, ici, n'oubliez pas, remarquez les éléments en bois que j'ai utilisés. Le petit cœur ici en bois, c'est, je trouve, ce qui fait comme, ah, ça fait changement, ça fait nouveau. C'est pas dans la palette que j'ai utilisée, le bois, hein. C'est comme, c'est complètement à part comme texture puis comme couleur. Donc, avec ce jeu d'étampes-là, le lot vie formidable, vous pouvez, t'sais, vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Et n'oubliez pas, la prime celebration, crois en toi, et le fameux papier design avec les beaux papillons qu'on aime tant. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, mettez-moi donc un j'aime pour la vidéo. Mettez-moi un petit commentaire. J'aime tellement ça vous lire. Alors, allez consulter la Maje des étampes, il y a du nouveau qui est publié au moins 4 à 5 fois par semaine. Alors, bonne journée tout le monde!